Jean-Félix Akwa-Wivre, alors encore simple candidat à la députation, arpentait ce jour-là les ruelles d'une commune de sa circonscription. Et pas n'importe laquelle, en tisant. Fief radical de gauche, village d'Alex Alessandri, l'entend tête de fille du Front républicain antinationaliste. Tout un symbole du changement opéré dans l'État. Une révolution qui permet aussi l'expression d'une ambition, devenir un député. Un combat politique l'entend rejeté par les nationalistes. Pas de contradiction pour Jean-Félix Akwa-Wivre, il y voit une continuité, il y insère son parcours, héritier non d'un pouvoir, mais lui. Je suis celui de la famille des militants, puisque mon père était responsable avec Edmond Simeone de l'Arc. Et d'ailleurs, je me trouvais à deux ans, pas loin de la cave d'Ali, à Abadie, quand mon père a rejoint les membres du commando. Donc effectivement, ça a été depuis le début, en immersion dans ce combat, avec tout son lot de difficultés, de drames, d'ambiances militantes que j'ai voyagées et qui a fondé mon parcours et ma transgériture personnelle. Occupation, action, coups, deux points, les années lycées de Jean-Félix Akwa-Wivre sont celles d'un militant précoce, membre de l'Association d'Illigiani-Gourts, puis à l'Université activiste de syndicats étudiants. À la jointe ou pauline, naît d'une dissidence de la Constitution d'Illigiani-Gourts, qui s'impose comme l'un des portes-paroles les plus en vue. Et que l'un des événements et l'intérêt général est refusé la justice de l'Elligiani-Gourts. Grève de la faim, manifestation, la période étudiante accompagne les luttes politiques et aussi ses déchirements. La guerre fratricide entre les partis nationalistes, Jean-Félix Akwa-Wivre, la vit d'abord en étant un militant de l'ANSI, aux côtés de Péropodio. En 1996, il rejoint Corti-Cahui, de Jopé-Rail. Il en démissionne en 1998 pour participer plus tard à un autre parti, au Rhinou-Nadjonal, avec les Bénédètes. À l'instar de l'UPC, il y prône l'abondant de la lutte armée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui maintiennent en vie des cibles clandestins, qui sont virtuels, qui n'agissent pas, et qui bloquent toute avancée populaire au niveau de l'Union. Et le rôle d'un parti à la tendance populaire, c'est d'utiliser tous les moyens légaux à sa disposition, mais aussi tous les moyens légitimes à sa disposition, à visage découvert. L'aventure de Jean-Félix Akwa-Wivre, au Rhinou, s'arrête assez vite. Parallèlement, il a entamé une carrière professionnelle et y connaît plusieurs revers. Directeur de l'Office du tourisme de Corté, il y est critiqué pour sa gestion. Son agence subit un attentat en 2005. Autre raté, le projet économique de Promité, le Centre des Arts du Feu de Centre-Corse, dont il était actionnaire, s'achève par une liquidation judiciaire en 2010. Pourtant, l'homme, maire de l'Aude, président du Comité des Massifs, va rebondir avec la loi Montaigne. A la fin des années 2000, on le retrouve au sein de la démarche d'Insem et Péagourts. En 2014, son mouvement participe à une élection nationale, les sénatoriales. En Haute-Corse, le candidat s'appelle déjà Jean-Félix Akwa-Wivre. C'est bien au palais Bourbon et au palais du Luxembourg que vont se débattre l'avenir de la Corse si les votes de l'Assemblée de Corse viennent en débat à ces assemblées. Il faudra qu'enfin que le mandat de sénateur soit un mandat de combat démocratique. Cet essai est un échec. En revanche, un an plus tard, c'est la victoire historique des autonomistes et indépendantistes à l'Assemblée de Corse. Jean-Félix Akwa-Wivre, secrétaire général d'Insem, fait partie des élus. Il hérite de la présidence de l'Office des Transports et d'un des plus gros dossiers de la toute jeune mandature nationaliste, la compagnie maritime régionale. En février dernier, Jean-Félix Akwa-Wivre est à Paris avec les autres membres du Conseil exécutif. Il assiste à l'Assemblée nationale au vote de la collectivité unique. Il était alors un simple spectateur invité par un parlementaire corse.